Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le lundi 23 novembre 2020. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont se présenter pour nous. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis c'est pas à attribuer un signe astrologique en particulier. Et donc du coup, on y va, c'est parti. Ok, 5 d'épée. Ok, 5 d'épée. Bon, il y a une meilleure façon de faire. C'est ce que nous dit la 5 d'épée. On a peut-être été stratégique et puis on s'est peut-être planté. C'est en lien avec un déplacement. Donc bon, je reste à dire que, voilà, il y a peut-être des personnes qui se déplacent. Et qui n'ont pas le droit. Et du coup, voilà, il est probable, puisque le chariot représente les gendarmes également. Donc il se peut qu'il y ait une situation qui soit... Conflictuelle mais stérile. Vous n'avez pas votre mot à dire, on va le dire, on va le dire, voilà. Ça m'a fait une petite répétition du coup. Il y a des nouvelles concernant de l'argent. Une somme d'argent qui vous parvient. Ou peut-être que vous sortez une somme d'argent. C'est peut-être une amende. Avec ce que j'ai vu tout à l'heure. Bon, je ne vais pas vous inquiéter. Mais soyez vigilants quand même. Allez, on y va. On a la 3 de denier et on a les... Ah non, c'est le diable, ça. Ok. 3 de denier et le diable. 3 de denier et le diable. Alors ça nous parle... Ça peut nous parler d'une triangulaire. Ça peut nous parler également d'une obsession à l'argent. Ça peut être aussi d'être tributaire vis-à-vis d'une entreprise. Vous avez peut-être votre propre entreprise et vous essayez tant bien que mal de la sauver. Mais vous sentez que c'est plutôt en train de devenir toxique pour vous et affligeant quelque part. Alors, il peut y avoir aussi également, dans un aspect très positif ici, une très grande inspiration charnelle. Beaucoup de créativité et beaucoup de passion. C'est quelque chose de très artistique sur le plan charnel. Voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est difficile sur la chaîne pour ne pas se faire bloquer la vidéo. où il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est compliqué. Allez. Alors, vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, pardon, les peurs et les espoirs et le résultat. Allez, on y va. C'est parti. Alors, donc, vous avez la 6EDP. Alors, la 6EDP, en termes d'énergie, c'est que vous avez envie de vous évader. Vous avez envie de voir d'autres horizons. Vous avez envie de vous expandre également. Il y a une envie de déménagement pour certains. Il y a une envie de voyage aussi. Il se peut que vous soyez dans cette énergie-là aussi, de déplacement. Si vous avez une attestation, bien évidemment. Mais non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand même, en termes d'énergie, il y a une envie de voir autre chose. D'aller, de prendre cette barque, de traverser l'eau et de voir ce qu'il y a sur l'autre rive, en fait. Tout simplement. Il y a vraiment cette envie de déménagement. Je ne sais pas pourquoi. Je sens l'envie de changer de lieu. C'est bizarre. Ce qui fait obstacle, c'est la 3 de coupe. Là, clairement, en fait, ce que c'est en train de nous dire, c'est que ce qui fait obstacle, en fait, c'est que dans les déplacements, on ne peut pas faire des déplacements pour des plaisirs simples de la vie, de voir des personnes, de faire la fête, de festoyer, en fait, tout simplement. Et ça, c'est ce qui fait obstacle, c'est le défi, en fait. On peut faire des déplacements pour des choses nécessaires, mais on ne peut pas les faire pour des festivités ou ce genre de choses. Après, effectivement, il peut y avoir également des soucis pour des personnes qui, peut-être, comment dire, je préfère vous le dire d'avance, en fait. Au courant de cette semaine, faites attention, si vous buvez de l'alcool, n'allez pas vous faire arrêter, en fait, parce que là, ça peut nous parler qu'en fait, ce qui va être le défi et l'obstacle, c'est la boisson. Et comme on a le déplacement, faites attention de ne pas être positif à l'alco-test, parce que là, c'est bon, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une arrestation, il y a une amende. En tout cas, ça pourrait aller plus loin que ça. Donc, soyez un petit peu vigilants à ça. Et puis, ça peut être, pour certains d'entre vous, du mal à vous lâcher, du mal à vous amuser. Vous pouvez avoir ce mal-là. Et pour d'autres, ça peut être vraiment l'extrême. Là, c'est les deux polarités extrêmes avec la droite coupe. Ça peut être vraiment d'être dans les excès, de résoudre ce problème d'excès. Et ça peut être aussi d'être trop renfermé, de ne pas s'amuser, de ne pas se lâcher, tout simplement. Mais également, le défi et l'obstacle, ici, peut être une triangulaire, effectivement, comme on l'a perçu tout à l'heure. Alors, ce que vous souhaitez le plus, 8 d'épée, vous souhaitez sortir d'un blocage mental, d'une illusion aussi que vous avez créée et qui vous bloque mentalement, peut-être à lâcher prise. Peut-être également que pour certaines personnes, vous avez une maladie et vous souhaiteriez sortir de cette maladie. Alors, on ne parle pas de grosses maladies avec la 8 d'épée, attention. On parlera d'une maladie simple, ce qu'il y a tous les jours. Voilà, vous êtes peut-être dans une grande grosse grippe, une angine, une rhinopharyngite. Et là, tout ce que vous aimeriez, en fait, c'est que déjà vous reposez et vous aimeriez que ça cesse. Après, sur le plan beaucoup plus mental, là, ça nous parle d'être vraiment bloqué à la prise de décision, bloqué à l'action. On ne peut pas bouger. C'est peut-être lié ici à le fait de pouvoir se déplacer également. Mais bon, en soi, il y a une frustration. On est frustré de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Alors, malgré vous, c'est la reine de coupe. Donc là, on peut nous parler d'un personnage bienveillant, de quelqu'un de très maternel. Ça peut être un homme comme une femme, ce n'est pas gênant. Ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre papa. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, mais qui est surtout dans l'amour maternel, bienveillant. C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est la générosité, en tout cas, qui va être présent sur ce lundi. Donc voilà, il peut y avoir une personne d'un signe d'eau autour de vous qui va vous apporter du bien-être. Peut-être qu'elle va vous faire rigoler, qui va vous faire changer un petit peu les idées. Voilà, en tout cas, ça ne peut être que par le biais de communication téléphonique, par exemple. Mais c'est un petit moment, en tout cas, vous n'allez pas vous y attendre et ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire du bien et cette personne va être vraiment bienveillante. Alors, dans le passé, on a l'as d'épée, il y a eu une décision, il y a eu une vérité, on a tranché. Ça a été clair, ça a été net, ça a été précis. Il n'y a pas, en tout cas, à tourner autour du pot. L'as représente vous, l'individu. Donc, vous avez pris une décision, vous avez tranché et vous ne vous êtes pas retourné. D'accord ? Alors, sur l'avenir, on a la 2 de coupe. Oh, c'est plutôt pas mal, ça. On a, voilà, ce 2 de coupe qui ressort et qui nous exprime ici qu'il y a un échange fusionnel, qu'il y a une collaboration, une association, peut-être aussi sur le plan professionnel, avec une personne avec qui ça vibre bien, en tout cas, avec qui on est sur le même feeling. Pas forcément dans le cadre affectif et sentimental. Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui on s'associe professionnellement, mais qu'on est exactement pareil sur la façon de travailler, par exemple. Ensuite, voilà, ça peut être vraiment une relation sentimentale. C'est que là, on est heureux, en fait. On est content de se retrouver. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, en fait, une frustration sur le fait de ne pas pouvoir voir quelqu'un, qu'on aimerait voir cette personne, qu'on n'y arrive pas, peut-être dû, en tout cas, aux restrictions ici, parce que là, ça peut être des restrictions juridiques, des lois, des choses qu'on nous impose. Et qu'effectivement, voilà, dans l'avenir, on voit que vous allez vous retrouver. Alors, votre atout, c'est la 4 de Pentacle. Alors, comme c'est dans les atouts, ici, vous avez cette capacité à garder les choses pour vous, à ne pas exposer votre vie aux yeux du monde. Vous êtes quelqu'un de très économe, quelqu'un qui sait garder un secret également. Donc, si quelqu'un, en tout cas, a un secret à vous dire, eh bien, vous savez le garder pour vous. Vous n'allez pas le divulguer. Vous avez aussi, comment dire, dans les atouts, ici, vous avez cette capacité à mettre de l'argent de côté, à faire des économies et à réduire le budget également pour certains d'entre vous. Vous savez adapter votre vie financière à la situation que vous vivez, tout simplement. Vous avez peu d'argent, eh bien, vous n'allez pas faire des excès, par exemple. Vous avez envie de mettre de l'argent de côté, eh bien, vous allez y arriver. Voilà, c'est cette notion-là, un petit peu, qui ressort avec le 4 de Denier. Comment est-ce que les autres vous perçoivent ? En empereur, ça ne m'étonne pas. Si votre atout, c'est la 4 de Denier, forcément, quand vous voyez en empereur, on est sur le chiffre 4, encore une fois, on vous voit comme quelqu'un de stable, on vous voit comme quelqu'un de leader, on vous voit comme un patriarche, comme une... alors, si vous êtes une femme, on dit une matriarche, je crois. Donc, du coup, voilà, il y a cette notion, quand même, de stabilité avec l'empereur. Les gens vous voient comme quelqu'un de très structuré, comme quelqu'un d'accompli également, mais dans sa personnalité. Pas forcément dans la vie courante, mais ça veut dire que les gens, quand ils vous voient, ils se disent, waouh, cette personne, elle a quand même un sacré caractère, elle maîtrise bien sa vie, elle maîtrise bien son sujet, et elle ne baisse pas les bras. On n'est pas sur un personnage non plus qui baisse la tête et qui baisse les yeux. On est digne, on n'est pas arrogant ni prétentieux, mais on est solide, en fait. Il y a une notion vraiment de solidité. C'est avec le 4 qui indique quand même la stabilité. Donc, il y a vraiment cette notion de stabilité. Oh, l'impératrice, sa femme, tiens, qui ressort. Dans la peur, dans les peurs et les espoirs, on a l'impératrice. Là, c'est plutôt un espoir d'être dans une abondance, d'être dans l'opulence, d'être également dans cette authenticité, d'être dans l'amour inconditionnel également. C'est drôle parce qu'on est sur un tirage général, mais c'est plutôt le sentimental qui en ressort, j'ai l'impression. Et ça, c'est vraiment votre espoir. La peur, ici, c'est d'être... Je ne ressens pas de peur, en fait. Tout simplement, je ne ressens pas de peur. Je ne peux même pas vous exprimer, je pourrais vous donner une interprétation négative sur l'impératrice, ce n'est pas le souci, mais je n'ai pas de peur, en fait. J'ai plutôt un espoir qui ressort dans le fait qu'on a envie... En fait, il y a cette résonance avec l'impératrice et l'empereur. Même si dans les positions où elles sont, ce n'est pas du tout sur le même sujet, mais là, avec le deux de couple qui n'est pas très loin, pour moi, il y a vraiment, en tout cas, une connexion avec une personne. On a l'impératrice et l'empereur qui est le couple du Tarot de Marseille. Et pour moi, c'est vraiment l'espoir d'avoir cette relation. Je vais voir le résultat. La 7 de bâton. Défendez vos valeurs et vos convictions. Il va falloir vous battre, il va falloir vous défendre. Peut-être que des personnes ne vont pas être d'accord avec vous. Il va y avoir des divergences d'opinion. Soyez attentifs parce qu'avec la 7 de bâton, on peut être un petit peu sur la défensive. On peut être un petit peu trop, même voire agressif. Mais c'est pour une cause, d'accord ? Mais on n'a pas besoin d'être agressif. Vous défendez vraiment vos pensées, vos valeurs, vos convictions, qui pour moi, est ce deux de couple, est ce couple d'empereur et d'impératrice. Vous défendez vos croyances. Vous défendez ce que vous ressentez également. Si vous avez la certitude de rencontrer la bonne personne, et bien restez dans votre certitude. Ne laissez pas les autres vous influencer. Et ça, en tout cas, c'est pour ça que vous gardez les choses pour vous. Vous laissez les choses se faire, mais vous êtes en permanence peut-être confronté à des personnes. En tout cas, à la fin de cette journée, il se peut aussi que vous établissiez des nouvelles règles, des nouvelles lois pour vous-même. Ça peut être une possibilité. On va voir avec l'horoscope Béline. Elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. C'est la carte de l'élévation. Ok, alors, on a le foyer, on a l'abeille, on a la joie et on a le mouvement. Ok, on rentre à la ruche ici. Il y a vraiment, en tout cas, quelqu'un qui rentre à la ruche ou c'est vous. On peut rejoindre une personne ici. Alors, ça nous parle de votre foyer, de votre foyer qui est plutôt bien géré quand même. On a une notion avec l'abeille quand même qui est un insecte qui est très organisé, très méthodique, qui est aussi très carré parce que quand on voit les alvéoles de leur ruche, en tout cas, c'est tellement magnifique. Je trouve que c'est magnifique, le travail qu'elles font et le rôle qu'elles s'attribuent. Donc, il y a vraiment, en tout cas, une notion de perfection, en fait, qui ressort ici. Et ça vient chez vous, donc dans votre maison ou alors dans votre foyer intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir énormément de joie. Il y a du mouvement. Les choses vont commencer à bouger. Mais il y a peut-être un déplacement également. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bon, pas grand-chose. Mais je vais quand même vous prendre une carte de l'oracle. de la triade. Ok, il y a un mouvement qui emmène de la joie. Ok, la foudre. Il y a quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain qui va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Il y a peut-être un coup de foudre pour certains. Je fais deux cartes. Le silence et la femme. Ok, donc on est toujours sous cette 4 de denier avec la carte du silence. Donc, comme on dit, garde tes projets en silence et le bruit se chargera du reste. Donc, c'est un peu ce que vous faites. En tout cas, ce qui va vous arriver soudainement, ce choix et cette décision que vous allez faire, vous allez garder les choses pour vous émotionnellement. D'accord ? Ça peut être sentimental avec la carte des frères. En tout cas, ça peut être soit une association avec un partenaire amical pour créer peut-être une association ou pour créer une entreprise. En tout cas, ça nous parle aussi de projet. Bref, ici, ça rejoint le 2 de coupe, la carte des frères. Donc, c'est vraiment une personne qui vous ressemble, qui est sur la même énergie. Et j'ai plutôt le sentiment ici que vous allez devoir faire un choix par rapport à peut-être un coup de foudre ou quelque chose de soudain avec une personne qui va énormément vous ressembler. Et ça, vous allez le garder bien silencieusement quand même. C'est plutôt pas mal pour cette journée quand même du lundi. Alors, peut-être que ça peut déborder sur le mardi parce que là, j'ai fait plusieurs jeux. Du coup, j'ai rajouté l'horoscope Béline. Bon, c'est bon. Mais la triade, d'habitude, je ne le mets pas. Ça peut un petit peu différer sur d'autres jeux. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite... J'étais juste en train de faire un petit bug parce que là, on a 44 et 22. Donc, 22 plus 22, ça fait 44. Et là, on a 52 et on a 25. C'est des chiffres miroirs, là. On a 52 et 25, ça fait un chiffre miroir. Si on met un miroir entre, ça nous donne 25 de l'autre côté. Bon, et 56, hein. Il revient au 11. Voilà. Eh bien, je vous laisse dessus. Je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Et voilà. En tout cas, j'espère pouvoir continuer cette semaine malgré ma formation. Sinon, bah, écoutez, je suis vraiment navré si je poste pas sur la quotidienne. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.